... Dans ce petit coin de Provence, il est une musique rare. Celle de la langue provençale, que l'on parle encore à la terrasse des cafés et que l'on enseigne parfois à l'école. Ce n'est pas tout à fait un hasard, car à Mayane, vécu toute sa vie, le poète français Frédéric Mistral. Né en 1830, Frédéric Mistral traverse un siècle tourmenté qui verra la fin de son monde. Cette Provence rurale, immémoriale, il va la célébrer toute sa vie dans des poèmes épiques remarquables. Son œuvre de jeunesse, Mireille, est le plus connu. Ce Roméo et Juliette version provençale lui a permis d'obtenir le prix Nobel de littérature en 1904. Dans le nord des Bouches-du-Rhône, s'étend la chaîne des Alpilles, massif d'une trentaine de kilomètres de long, offrant ses pentes à la garrigue, aux pains et chênes verts. Sculptés par le Mistral, les rochers prennent des formes étranges, blocs solitaires ou dentelles de roches blanches, où viennent s'accrocher les histoires inventées par ce grand écrivain. Parc naturel régional, le massif des Alpilles abrite sur ses flancs de nombreux villages, dont Mayan. Tous revendiquent une même appartenance à la culture provençale et au monde rural. La famille Mistral est de celles qui ont travaillé dur pour assécher les marais ou dépierrer des terres. Le père est ménagé, sorte d'aristocrate entre paysan et bourgeois, et la famille vit au mass du juge à l'entrée du village. Alors un massif, c'est un grand domaine agricole, avec une partie qui est une partie d'habitation, et puis des bâtiments qui sont des granges, des hangars, des écuries. C'est le grand-père qui a une fortune, et son père, François Mistral, c'est quelqu'un qui dirige le domaine. Mais à l'époque, diriger le domaine, c'est en même temps mettre la main à la patte. Enfant, Frédéric Mistral patauge dans les ruisseaux, et gambade dans les prés fleuris autour du mass. Mistral observe son monde, et il écoute. D'abord sa mère, qui lui chante des comptines, puis les ouvriers de la ferme, qu'il préfère côtoyer plutôt que les bancs de l'école, où, depuis peu, on impose l'apprentissage du français. Il est baigné par la musique du Provençal, sa langue du berceau. À l'époque, tout ce qui est populaire par le Provençal, on pouvait passer sa vie dans les domaines agricoles, dans un village comme Mayan, sans savoir le français. Il dit que quand Mme de Barbantane, la marquise, venait voir ses parents, ses parents faisaient un effort pour parler français, et que lui, il était tout humilié de sentir que ses parents abandonnaient leur langue, et, d'une certaine façon, leur identité vis-à-vis du marquis. Très tôt, Frédéric Mistral prend le parti des humbles, et reproche à la noblesse locale de renier sa culture en oubliant sa langue. Sauvegarder cette langue sera son combat, et la poésie, son arme. Ses premiers poèmes sont pour les paysages qui l'entourent. D'aussi loin qu'ils me souviennent, je vois devant mes yeux, au midi, là-bas, une barre de montagne dont les mamelons, les rampes, les falaises et les vallons bleuissaient du matin aux vêpres, plus ou moins clairs ou foncés, en hautes ondes. Les Alpies, c'était à la fois l'horizon du masque, et en même temps, un condensé de souvenirs, de légendes, d'histoires à la fois antiques, médiévales. Voilà, c'est ça qui le fascine. Mayane est beau. Mayane plaît et se fait beau de plus en plus. Mayane ne s'oublie jamais. Il est l'honneur de la contrée et tient son nom du mois de mai. Viscéralement attaché à cette ère, Mistral ne quitte pratiquement jamais son village de Mayane, de peur de perdre cette communion avec sa culture. Il craint les voyages et préfère accueillir ses amis Alphonse Daudet, Charles Gounod ou Stéphane Mallarmé dans la belle maison bourgeoise qu'il a fait construire juste avant son mariage. Au milieu du village, la maison raconte son univers et son œuvre. Sur la façade, à côté des symboles de la région, il a fait sculpter les têtes de ses héroïnes, dont celle de Mireille, la jeune provençale de son célèbre poème. Ouverte à la visite, la maison a gardé son mobilier, typiquement provençal. À l'étage, la bibliothèque de son bureau, où il écrivait. Mistral est un enfant de son siècle et bien qu'éloigné des cercles parisiens, il est influencé par le romantisme et par Lamartine, son ami et poète préféré. Il écrit en provençal, qu'il traduit lui-même en français, afin d'être lu du plus grand nombre. Sa poésie, c'est des œuvres, disons, de dimension monumentale, mais dans un langage aussi immédiat et populaire. Alors, là, vous avez une spontanéité qui va d'ailleurs avec l'idée du 19e siècle, parce que le 19e siècle a une conception de la poésie qui s'intéresse aux humbles, qui s'intéresse aux réalités, qui introduit du romanesque. Et c'est ça qui a été apprécié en particulier par les gens qui comprenaient le provençal. Frédéric Mistral puise ses idées dans le monde rural qui l'entoure. Il traque les détails de la vie quotidienne et les intègre à sa poésie. Il ne travaille pas de ses mains, mais célèbre la noblesse du travail de la terre. Mistral se dit poète paysan. Dans les Alpilles, comme au temps de l'écrivain, les terres sont arides. L'élevage est celui des mitons, seuls capables de supporter le manque d'eau récurrent. Vint d'abord le berger Alari. On dit qu'il possédait mille bêtes, attachées tout l'hiver, le long du lac d'Entre-Seins, au bon gramène salé. Mistral a profité de ce passage de son œuvre pour aussi décrire les pratiques qui se faisaient à son époque, toujours dans le même souci ethnographique quelque part, de se dire voilà, au milieu du XIXe siècle, voilà ce qu'est l'élevage en Provence, comme s'il avait fait un travail d'ethnologue en plus du travail de poète. Au cours de sa longue vie, le poète ethnologue Mistral voit les changements de son siècle. Au début du XXe, les femmes délaissent peu à peu leurs vêtements traditionnels pour satisfaire à la mode parisienne. Le poète préfère les Provençals en costume. Il le clame dans ses discours comme s'il tentait de retenir le temps. Ô Provençals, grâce au costume que vous portez fièrement, costume qui est le plus élégant de tous, vous êtes le signe vivant de la Provence lumineuse. Et lorsque vous passez quelque part, tout le monde dit qu'elles sont jolies. Le costume que je porte était le vêtement quotidien des femmes de Provence au milieu du XIXe siècle, telles que Mistral les a connues. Et au moment où il écrivait Mireille, il en a fait le costume de son héroïne. Mireille, en fait, elle personnifie la Provence au-delà de l'héroïne de la jeune fille. Mistral a mis toute la société rurale, toute la société du milieu du XIXe siècle. C'est tout l'amour que Mistral porte à sa région. Le costume traditionnel sort régulièrement des armoires, signe que les coutumes sont encore très vivaces aujourd'hui dans les Alpilles. Peut-être est-ce le résultat du travail de Mistral. Nostalgique d'une Provence forte et indépendante, le poète pioche dans le passé pour magnifier l'histoire. Ils trouvent une riche matière au beau de Provence, sur le versant sud des Alpilles. Pour édifier leur château sur le piton rocheux, les seigneurs du Xe siècle ont entamé la falaise et taillé les pierres sur place. Réfractaires au pouvoir central du roi de France, les puissants seigneurs des beaux ont subi plusieurs sièges. Mais sous les assauts de Richelieu, le château a fini par tomber. Mistral a été inspiré par ce lieu, d'abord parce qu'il est voisin, je veux dire, de Mayan au beau, il y a à peu près 10 kilomètres. Donc c'est quand même quelque chose qu'il connaissait, qui était très proche de lui. En même temps, il y a, je pense, la seigneurie des beaux, ces seigneurs qui sont des seigneurs puissants, des seigneurs rebelles, et rebelles entre autres à l'autorité française, ce qui chez Mistral pouvait avoir quelques échos, avec en plus peut-être un élément de géographie, parce que la géographie des beaux est quand même une géographie assez tourmentée, et donc qui porte vers les légendes, vers un certain nombre de fantasmes, de fantastiques en tout cas. Dans Mireille, par exemple, au Chantrois, vous avez les jeunes filles qui parlent entre elles de leurs amours, et il y en a une, Clémence, qui s'imagine justement être amoureuse d'un prince ou d'un roi, et elle dit qu'elle amènera son roi au sommet du château des beaux, pour justement contempler la Provence. Et c'est là qu'elle dit, c'est-à-dire, des beaux, je ferai ma capitale, et sur le rocher où aujourd'hui, il se traîne, parce qu'il n'est plus qu'un vestige et une ruine, je rebâtirai à neuf mon vieux château fort. Mistral emprunte à l'histoire provençale des personnages romanesques, auxquels il invente une vie extraordinaire. Ces poèmes mêlent réalité et imaginaire. Qu'importe, pourvu que la rime soit belle. Alors là, nous sommes devant le pavillon de la reine Jeanne, que Mistral a d'ailleurs choisi comme modèle pour son propre tombeau, parce que pour lui, la reine Jeanne est quand même un personnage important, c'est un personnage important pour l'histoire provençale, et c'est aussi un personnage important pour son œuvre, parce qu'il a écrit la seule tragédie qu'il ait écrite, qui est la reine Jeanne, personnage romanesque, personnage qui a eu une vie assez agitée, et donc qui a marqué les esprits dans l'ensemble de la Provence. Depuis les beaux de Provence, on s'enfonce dans le massif à travers un vallon, amas de roches déchiquetées, théâtre idéal pour les légendes et petites histoires qui ont nourri l'œuvre du poète. Là, nous sommes dans le Val d'Enfer, qui est au cœur des Alpilles, qui est au pied du village des Beaux, et c'est le lieu que Mistral a choisi pour le champ 6 de Mireille, le champ dans lequel Vincent va, enfin Vincent blessé, va être guéri par la sorcière Tavene qui habite dans la grotte des Fées, dans le Traudifade. Il y a une géologie assez particulière dans cet endroit, puisqu'on a affaire à une roche qui est du calcaire, le calcaire des Alpilles, qui est assez tendre, et par conséquent l'érosion a une action d'autant plus forte, et dont le vent surtout, le Mistral, la pluie, font que ces rochers ont ces formes un peu fantastiques. Et donc ça convenait tout à fait, sans doute, pour évoquer la sorcière et pour évoquer aussi toutes les vieilles traditions provençales, les vieilles légendes, et un côté un peu ésotérique. Mort en 1914, Frédéric Mistral n'a pas vécu la domination du français sur le Provençal. Et un siècle plus tard, dans la Grande Provence, il reste un petit bastion d'irréductibles. Des villages où l'on entend la langue chantante au détour des chemins. Des paysages qui ont résisté aux assauts de la modernité. Des habitants amoureux de leur tradition. Dans les Alpilles, l'esprit du poète souffle encore.